... Ça fait un bon moment que je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Je vois défiler, évidemment, des choses extrêmement intéressantes qui m'ont beaucoup enrichi. Je n'ai pas d'image à projeter. Je vous invite simplement à imaginer un grand désert de sable, de rocailles, très grands, comme ce que j'appelle un gouffre horizontal, c'est-à-dire l'infini partout, le silence. Et au milieu de cet infini et de ce silence, une petite tâche verte, un petit biotope, un petit écosystème qu'on appelle les oasis. Et c'est dans une de ces oasis, réalisée par les êtres humains, dans les zones les plus arides que je suis né. Donc, silence, le minaret, les cinq prières, la journée. Et puis, on dirait que ce vaisseau, au milieu de ce grand désert, est installé pour l'éternité, et depuis l'origine de la vie. Et puis, tout se passe bien. Un père Forgeron, qui est à la fois poète et musicien, qui en chante les gens par sa musique, et en même temps, toute la journée, il pétrit le métal et fait chanter l'enclume. Et l'enclume chante dans la cité. Les gens viennent, s'assoient, devisent. Cette cité a été créée au XVIIe siècle par un thaumaturge soufi dont l'enseignement était la non-violence. Il avait compris que la violence n'amenait que de la violence. Et puis, tout d'un coup, grand séisme. Il se trouve que ce pays était colonisé par la France. Et puis, les géologues, je sais qui, découvrent du charbon. Et en découvrant du charbon, alors, bien sûr, on bascule. La modernité était là. Ce qui fait que toute la population devienne des salariés mineurs. On exhume cette matière noire qu'on avait sous les pieds, mais dont on ignorait la présence. Et puis, mon propre père se trouve au chômage, puisque les gens pour qui il travaillait, il fourgeait les outils, ne le consulte plus. Donc, du coup, il est obligé lui-même donc de devenir mineur. Et puis, c'est la fin du chant de l'enclume. Je vois ce père qui avait une certaine noblesse revenir tous les soirs noir de charbon. C'est-à-dire que je l'ai ressenti très fortement comme ayant subi une forme d'humiliation du destin. La modernité était là. Et il se trouve que dans les mêmes périodes, ma mère meurt. Mon père se questionne sur le futur. Il dit finalement que la règle du jeu n'est plus entre nos mains. Donc, il me confie un couple de Français, un ingénieur et une institutrice migré dans le pays pour ce travail des mines. Et puis, je rentre dès l'âge de 5 ans dans la modernité en n'ayant pas connu ma mère. Et je rentre dans cette modernité où je saute de la tradition à la modernité, de l'islam au christianisme, du feu au milieu de la pièce aux brosses à dents, etc. Et je me trouve pris dans ces deux des secultures. Sauf que ces deux cultures, il y a des éléments convergents qui sont très peu convergents. Et il y a beaucoup de divergences dans la vision et dans la façon et dans la culture. J'assume cette question-là et puis, finalement, ça m'interloque et je suis scolarisé, je suis un élève moyen pour faire plaisir à mes enfants, à mes parents. Mais ce qui m'interroge, c'est finalement mon identité. Qui suis-je ? Et qui a raison ? Est-ce que c'est la population traditionnelle, la population moderne ? Avec ce discours contradictoire, je démarre dans cette, disons, interrogation et je fréquente, évidemment, plutôt que d'être, faire des éclats en chimie, en mathématiques ou autre, je fréquente beaucoup les philosophes, c'est-à-dire ceux qui, finalement, s'interrogent profondément sur le sort et le sens que peut avoir l'humanité. La guerre d'Algérie arrive, je quitte l'Algérie, non pas parce que j'avais fait un choix quelconque, mais simplement parce que je devais venir. il faut rappeler aussi que quand on m'enseignait, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Alors, il n'y a qu'à me regarder pour se rendre compte que c'est l'évidence ou alors je suis le seul Gaulois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire conditionnement, ça veut dire assimilation, ça veut dire intégration de la personne dans une idéologie. J'arrive à Paris, exclue des deux cultures et je m'aperçois que, enfin, je cherchais un travail et je m'aperçois finalement que je n'avais pas acquis de qualification. Je pouvais faire peut-être une bonne dissertation sur Socrate que j'aimais beaucoup mais mon employeur ne me semblait pas tellement intéressé. Donc, je deviens ce qu'on appelle en OS, ouvrier spécialisé. Et pourquoi on appelle ouvrier spécialisé ? C'est justement celui qui n'est spécialisé en rien. Même si j'étais P2, s'il vous plaît. Donc, je suis dans ce microcosme du travail et j'essaye, comme je faisais beaucoup de philosophie de l'histoire, d'anthropologie, etc., j'essaye de donner une configuration à ce système dans lequel j'étais. Et c'était toujours la pyramide qui s'impose. Il y a des gens importants en haut de la pyramide et des gens pas importants en bas de la pyramide. Et il y a une hiérarchie. Il y a le PDG, le directeur général, les cadres supérieurs, les cadres un peu moins supérieurs et puis on descendit jusqu'à nous, OS, qui, comme dirait Fernand Reynaud, nous n'avions personne à vexer. Voilà, on était la dernière strata. Voilà. Et dans ce monde suractivé où, finalement, on a donné au travail, le travail est une vertu, on n'arrête pas d'ajouter que le travail était une vertu, donc, pratiquement, un homme qui est travailleur est un homme de choix dans le système social. Et puis, cette effervescence interne au système, elle est aiguillonnée par le fait qu'il faut produire de plus en plus, qu'il faut être un bon travailleur. Et puis, finalement, on aboutissait à hausser le produit national brut à travers cette effervescence, mais sans l'équité que j'aurais souhaitée. Et puis, la grande proclamation de la modernité, c'est que le progrès allait, en quelque sorte, libérer l'être humain. Mais moi, quand je prenais l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, j'ai trouvé une série d'incarcération. À Toro, à raison, de la maternelle à l'université, on est enfermé, on appelle ça un bahut. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes, etc. Même pour aller s'amuser, on y va en boîte. Bien sûr, dans sa caisse, bien entendu. Et puis, vous avez la dernière boîte où on stocke les vieux. En attendant, la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà pourquoi je me pose la question, existe-t-il une vie avant la mort ? Parce que si vivre, c'est subir cette incarcération à vie jusqu'au moment où le système vous rejette finalement pour aller dans la transition avant votre disparition, eh bien, ça veut dire quoi ? Aliénation. Aliénation fondamentale de l'être humain. Et donc, à partir de là, bien évidemment, vous ne vous étonnerez pas que je n'ai pas du tout souscrit à cela et que je me suis dit il faut que je retrouve un autre temps, un autre espace et d'aller reconquérir en quelque sorte la liberté de faire de ma vie ce que j'entends faire de ma vie et non pas être déterminé parce qu'on m'impose un système. Ça a été un retour à la terre avec mon épouse en Ardèche du Sud et là, je rencontre l'agriculture et nous choisissons un lieu et comme si nous étions stupides, on choisit un lieu dont le sol est dégradé, difficile, etc. sans eau, sans électricité, sans téléphone, sans rien du tout. Et le crédit agricole à qui je veux emprunter me dit vous êtes fou de vous installer là. J'aurais du mal à expliquer qu'il y a un facteur important pour nous dans ce choix, c'est la beauté du lieu. Ce n'est pas seulement sa rentabilité. C'est la beauté que nous ne voulions pas renoncer à cette beauté du lieu. Et seconde phase, donc je suis ouvrier agricole et j'apprends l'agriculture moderne qui intègre évidemment les engrais chimiques, les pesticides donc pas son temps à tuer et à polluer et en même temps dans les sols donc on met des engrais chimiques qui détériorent les sols qui vont polluer les nappes phréliatiques etc. Et donc là, il n'était pas question de souscrire non plus à cette logique-là. Ce qui m'a amené à dire à l'agriculture écologique qu'à partir de ce moment-là j'ai bien compris qu'on pouvait parfaitement demander à la Terre de nous nourrir en quantité, en qualité et en même temps à l'améliorer, à améliorer sa qualité et à la transmettre meilleure qu'on ne l'a reçue aux générations qui nous suivent. Donc on commettait en quelque sorte un acte de guérison, un acte de responsabilité à l'égard de cette vie. Alors on nous dit vous ne réussirez jamais et si, on a réussi. On a réussi à élever nos cinq enfants tous musiciens, tous etc. Donc on n'a pas été si vous voulez dans le misérabilisme mais retrouver l'équilibre c'est-à-dire dire il faut intégrer la vie dans l'équilibre c'est-à-dire que si on rentre dans trop d'excès c'est l'aliénation et si on reste dans la modération cette modération met les choses à la mesure de nous-mêmes et nous donne l'équilibre et donc la joie d'être en répondant bien entendu aux nécessités les plus élémentaires et même en laissant une phrase très importante à ce qui concerne la promotion de l'être humain lui-même de façon de façon à ce que la vie ne soit pas simplement une vie besogneuse mais soit un temps dans lequel on trouve son épanouissement on va avoir l'espace qu'il faut pour pouvoir s'occuper de soi-même de son intériorité développer des compétences qui ne sont pas simplement les compétences marchandes ou les compétences indexées sur la valeur financière mais se libérer disons du superflu le plus possible pour pouvoir retrouver la liberté d'un développement personnel chemin faisant l'agriculture écologique démontre sa capacité à régénérer les sols à donner et je suis invité dans des pays africains où je propose l'agroécologie comme alternative à des paysans qui ont subi le cataclysme de la sécheresse et qui en même temps sont en situation de ne plus pouvoir se nourrir correctement puisque les engrais coûtent cher polluent les sols etc et donc je propose l'agroécologie on crée le premier centre de formation à l'agroécologie et aujourd'hui il y a 100 000 paysans qui pratiquent ces méthodes plus ou moins bien mais enfin on peut dire il y a 100 000 paysans qui ont été éveillés à ce principe selon lequel on peut parfaitement prendre un sol dégradé le régénérer le rendre fertile et en même temps répondre d'une façon meilleure à ses besoins alimentaires puisqu'ils sont les besoins fondamentaux sans lesquels rien d'autre ne peut exister ça fonctionne et puis l'idée générale la réflexion sur l'écologie prend une certaine ampleur et effectivement arrivé en 2002 des amis me poussent à me présenter aux élections présidentielles alors vous avez failli avoir un Obama mais enfin l'objet n'était pas du tout de faire de la politique politicienne dans le sens classique même si j'ai disons été obligé d'adopter évidemment le scénario mais l'idée était de dire il y a une urgence absolue c'est de mettre l'humain et la nature au coeur de nos préoccupations avant toute chose toutes affaires cessantes aujourd'hui c'est l'humain et la nature parce que en fait ma question est de savoir si par exemple des extraterrestres nous observaient et nous étudiaient ils seraient amenés à conclure ils sont surdoués mais inintelligents c'est parce que le fait c'est pas parce qu'on est surdoué de connaissances etc. qu'on a organisé le monde tel qu'il devrait être réalisé en plus sur des disparités et des injustices inouïes où 4-5ème de la population du monde ont à peine de quoi répondre à leur nécessité simplement vitale et le 5ème qui dépense qui évidemment festoire après avoir pillé d'ailleurs ou continué à piller le territoire des autres donc du coup cette inéquité et cette comment dire cette disparité me paraît être l'alternative première à régler si on ne la règle pas la subordination de la femme la femme subordonnée non la femme ne doit pas être subordonnée elle doit constituer l'élément qui va nous permettre l'équilibre féminin masculin qui va redonner à la société évidemment une sensibilité autre et rééquilibrer le tout et dans ma campagne électorale bien sûr j'insistais beaucoup sur la nécessité de l'éducation la nécessité de relocaliser l'économie pour ne pas être obligé de subordonnée à des transports d'alimentation etc et donc toutes ces choses là j'ai peu de temps pour vous les expliquer mais en tout cas elles ont constitué si vous voulez une espèce de démarche qui s'est de plus en plus confirmée et finalement la grande interrogation vous savez j'ai pris la phrase de Dostoyevsky la beauté sauvera le monde ou la beauté pourra sauver le monde je ne me rappelle plus exactement et je me suis beaucoup interrogé sur cette notion de beauté qui sauve le monde je me suis dit bon est-ce que nous avons beaucoup de musique nous avons beaucoup de tableaux nous avons beaucoup de monuments extraordinaires nous avons est-ce que ça a sauvé le monde non donc l'interrogation aujourd'hui c'est quelle est cette beauté qui peut sauver le monde elle est en nous la beauté qui sauvera le monde c'est la générosité c'est le partage c'est la compassion c'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringard et pourtant qui amènent à quoi à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour et sans amour il ne peut pas y avoir l'autre élément pour aboutir à cela on me dit les alternatives d'accord mais je dis aux gens vous pouvez manger mieux recycler votre eau vous chauffez solaire et exploitez votre prochain c'est pas incompatible c'est pas les alternatives vous voyez donc il faut faire attention qu'on ne se perde pas dans les substitutions à quelque chose que l'on récuse et oublier que la première substitution à faire elle doit se faire à partir du coeur humain lui-même c'est-à-dire de la vision que nous avons de la vie et si nous ne forgeons pas une vision comme celle-là et bien on finira par évidemment probablement disparaître alors pour finir si vous voulez je me suis posé beaucoup la question sur finalement quelle est la vocation de l'être humain sur Terre nous avons une vision malheureusement d'une planète qui est pourtant magnifique mais que nous ne voyons pas comme un présent extraordinaire du destin elle est toute petite finalement perdue dans un immense désert sidéral et tout ce que nous trouvons à faire c'est la voir comme un disons un gisement de ressources qu'il faut piller jusqu'au dernier poisson jusqu'au dernier arbre etc là l'inintelligence radicale est profonde si nous ne voyons pas cette vision-là elle a changé alors pour finir je vous citerai une anecdote qui illustre ce que j'ai envie de vous dire et je regarde je suis à zéro bon voilà bon alors il faut que il faut il faut maintenant je vais quand même transgresser un petit peu avoir un petit chouïa de plus pour quand même conclure l'agriculture écologique a démontré que ça peut être une voie véritablement où on devient un petit thérapeute de la terre on en prend soin on la nourrit et c'est cela qu'il faut développer et par ailleurs je citerai une anecdote que j'ai vécue en Ardèche puisque nous avions notre ferme notre troupeau de chèvres etc et que nous avions construit notre petite liberté sur des actions qui ont eu du sens pour l'eau et qui nous ont amené beaucoup de bonheur mais sur le principe de sobriété c'est à dire qu'il était le principe de sobriété et de modération il est libérateur tout de suite libérateur parce que le problème de la société humaine c'est que l'indispensable n'a pas été résolu et le superflu n'a pas de limite et comme le superflu n'a pas de limite donc on est dans cette croissance économique exponentielle qui ne se met aucune limite ce qui fait qu'évidemment dans ma campagne électorale j'ai posé un blasphème la décroissance mais ce que j'entendais par la décroissance c'était pas le retour en arrière c'est à dire une civilisation de la modération parce que nous sommes aujourd'hui dans une expérience formidable d'acquis que nous avons eu formidable et on en a cité tous ces acquis simplement au service de quoi de quel paradigme nous mettons ces acquis il est certain que si nous ne prenons pas l'option d'une civilisation de la modération si nous ne prenons pas l'option du changement de la société par le changement humain si nous ne prenons pas l'option de la valeur inestimable de la vie la vie a tellement de valeur qu'elle ne peut pas avoir de prix si on lui a un prix on la profane si nous voyons comment notre comportement global sur cette magnifique planète il est certain qu'on peut conclure que notre espèce est un accident et ça c'est ça merci merci